Il y a 2-3 jours, je suis tombé sur un article qui m'a fait rire. Après 6 mois de recherche, il retrouve enfin l'endroit où il a garé sa voiture. En juin 2016, après un concert, un homme n'a pas réussi à retrouver l'endroit où il avait garé sa voiture. Il finit par déclarer le véhicule comme volé. 6 mois après, la police, qui a enquêté sur un véhicule abandonné sur un parking depuis 6 mois, a retrouvé son propriétaire, qui l'avait déclaré comme volé. Attends, il y a quand même un gars qui n'a pas réussi à retrouver l'endroit où il était garé, pendant 6 mois. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça doit donner la vie de ce mec ? C'est à Paris, petit village du sud de la France, que nous retrouvons Grégory, 21 ans. Grégory est victime d'une maladie qui l'handicap fortement. J'ai perdu mes clés. Malgré toutes les consultations, personne n'a réussi à l'aider. Ben voilà, j'ai encore perdu les clés de mon appart. Sauf que là, ça fait 3 jours et je ne peux pas sortir, il faut que j'aille faire les courses et je commence à avoir vraiment faim. Je ne sais pas quoi faire. Quelques semaines plus tard, nous retrouvons Grégory, seul, devant son appartement. Je n'ai toujours pas retrouvé les clés. Je suis parti faire une course aussi, je n'aurais pas dû. Euh, monsieur, vos clés... Quoi ? Derrière vous. Oh, je n'y payais plus. Ça fait... Ça fait des mois que j'ai perdu mes clés. J'avais chargé partout, elles étaient sans les yeux. Vous n'avez pas vu ma femme ? J'ai trouvé un autre article. L'identité d'un braqueur retrouvé après qu'il ait utilisé sa carte de crédit pendant le braquage. À San Diego. Un mec est parti braquer une banque. Mais juste avant, il a retiré. Avec sa carte de crédit. Bah, il a été retrouvé en 2 minutes. Bah ouais, sur ta carte de crédit, tu as toutes tes infos personnelles, ton nom, ton adresse, tout. Et là, vous vous dites, comment pas être aussi con ? Bah, pour vous, j'ai fait une petite reconstitution. Donne-moi tout ce que t'as. Allez, je vais vous donner. Je vais tout vous donner. Enzo ? Tu ne me reconnais pas ? Fabrice Bourdin. Sixième. Collège Saint-André. Arrête, tu venais tout le temps chez moi, 12 rues de Tilleul. J'avais un petit chien, un pilou. Ma mère, la grande Corinne, là. Et mon père, Patrice. Allez, arrête. Avec la prof de maths, la grosse, là. Tu l'appelais Bouboule ? Bonjour, Brice Secours, je vous écoute. Boquette-moi tout le temps. Oh Fabrice, tu t'as encore fait pipi dessus. Eh ! Non. Très bien, je vous envoie une patrouille. On arrive tout de suite. Et voilà, c'est la fin de ce premier épisode. Si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner ou à liker ma vidéo. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode. Tu peux m'envoyer un article dans les commentaires. Et surtout, n'oublie pas. Je resterai ta meilleure amie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501